L'accueil de la France Saint-Benoît, venu à la rencontre des Gilets jaunes, c'est d'abord ça. Passées les civilités, les Gilets jaunes demandent à être reçus et c'est chose faite une heure plus tard dans les jardins de la sous-préfecture. Je réponds à vos questions, je vous dis comment je sens les choses, qu'est-ce que je peux faire, comment on peut faire ensemble. Première prise de parole, une Gilet jaune dénonce l'intervention des forces de l'ordre. Ce que lui a fait Saint-André, ce que lui a fait avec mon bon frère, avec mon bonne soeur, monsieur le préfet, jamais, jamais ne m'oubliera votre figure, c'est tout ce que m'avait vous dit, voilà. La ministre ne s'exprimera pas sur ce point. Tour à tour, les Gilets jaunes prendront la parole, un échange sur l'amendement Virapoulé, puis la principale revendication. Nous ce qu'on veut c'est du pouvoir d'achat pour tout le monde, que tout le monde ait de quoi, on ne vous demande pas de la charité mais de la dignité, c'est ça qu'on veut, vivre décemment. Nous pensons que la solidarité doit aller vers les plus faibles et que les plus forts du pays doivent se mettre au travail pour justement compenser avec l'État. Je suis satisfaite d'avoir fait passer des messages, je serai satisfaite quand les réponses sortiront et satisfaite si les réponses répondent aux besoins des réunionnais. Au cours de cet échange sans tension, la ministre tentera d'obtenir la levée des barrages. La première richesse d'un enfant, c'est ses parents, la deuxième c'est l'éducation. Laissez les enfants aller à l'école, je vous le demande une dernière fois, levez les barrages, même si on n'a pas fini de discuter. On va informer aussi la population de Saint-Benoît parce que nous les sortons de parole avant tout, donc on va réunir à nous dehors et après à partir de là, on va voir si on est satisfait ou pas. C'est un premier pas parce que ça fait longtemps qu'on essaie d'exprimer nos revendications et là, elle nous a reçus, on ne verra pas la suite ce qu'il donnera. Cet échange avec une délégation de Gilets jaunes n'était visiblement pas au programme, une démarche qui intervient au lendemain de premières annonces qui n'ont pas eu d'effet sur la mobilisation.